Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce vendredi 29 avril 2022, 8h39, l'heure du Québec. L'argent est roi, l'argent est maître, l'argent mène tout. C'est un vieil adage que tout le monde connaît, ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. L'argent ne te dérange pas quand tu n'en as pas, mais quand tu en as, l'argent, c'est ton obsession et tu en veux plus. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça, c'est dans la nature humaine. Et en ce moment, pendant qu'on a prédit les pires scénarios depuis quelque temps, et même moi, je vous ai partagé des liens comme ceux-là, des fois, qui nous disaient que, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que l'information, c'est de la propagande, c'est de l'endoctrinement, puis c'est aussi de la déstabilisation des marchés. Souvent, on fait ça, des fois, juste avec un petit tweet, que ce soit un président des États-Unis ou quelque autre personnage, ou même Elon Musk, peut faire basculer ou augmenter des valeurs boursières. On l'a vu et on le voit fréquemment. Donc, tout est une question de manipulation. Toute l'information est une question de manipulation. Et ça, c'est important de comprendre ça. Maintenant, on avait prédit la fin du dollar, la fin du dollar, bien, le dollar est roi et maître. Et il n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment. Le dollar américain est en... Comparativement au Yen chinois qui est en baisse. Avant, je vais vous parler de la fameuse crypto-monnaie. La crypto-monnaie qui est un... qui a connu une effervescence incroyable. Il y en a eu des créations de crypto-monnaies presque indéfinies. Bien là, est-ce que toute la crypto-monnaie, ce système-là, serait pas un gros... raquettes de gens comme Ponzi, comme on l'appelle en anglais, le Ponzi Scheme, le système pyramidal. On va aller voir ça. C'est onheard.com qui publiait ça hier. Les élites ont commencé à dire, à haute voix maintenant, que peut-être, c'est que c'est un gros... un gros... une grosse manigance. Parce que dans le fond, entre vous et moi, la crypto-monnaie, ça repose sur absolument rien. Sauf que la confiance que les gens ont dans ça, et en mettant de l'argent, donc, en mettant de l'argent, ça s'accumule, ça s'accumule. Et là, tu peux faire faire de l'argent à ceux qui ont investi. C'est comme ça, les Ponzi Scheme, hein? Les raquettes, qu'on appelle de Ponzi, pyramidal. Mike Novogratz a tristement comparé Bitcoin à un système pyramidal. Cette semaine, nous avons été témoins du dernier et peut-être le plus frappant, signe que la crypto n'est peut-être pas l'avenir de la finance. Mardi, Sam Bachman-Fried, fondateur de FTX, un énorme échange de cryptos, a ouvert une boîte de Pandore en décrivant l'agriculture de rendement, la mentalité de rendement, l'alternative de fortune de la crypto aux prêts bancaires traditionnels, comme un stratagème de Ponzi. Vous commencez avec une entreprise qui construit une boîte, a-t-il déclaré, dans le dernier épisode du podcast Odd Lots de Bloomberg, et peut-être que, pour l'instant, ignorez ce qu'elle fait ou prétendez qu'elle ne fait littéralement rien. Vous versez 300 millions de dollars supplémentaires dans la boîte et vous obtenez un psy. Et ensuite, ça va à l'infini. Alors, tout le monde gagne de l'argent. Un autre invité et journaliste stupéfait, Matt Levine, a répondu ce qui suit. C'est tellement plus cynique que la façon dont j'aurais décrit l'agriculture. Vous êtes juste. Comment? Eh bien, je suis dans le business de Ponzi et c'est plutôt bien. Oui, cela s'est réellement produit. Voici la figure la plus importante de l'espace crypto sur un podcast financier extrêmement renommé, admettant ouvertement qu'une grande partie de l'écosystème crypto était une imposture. Définir si, oui ou non, quelque chose est ou est devenu un schéma de Ponzi a été publié depuis longtemps. Il s'agit de déterminer si la structure sous-jacente d'un investissement crée un jeu à somme négative. Avec les titres réglementés, tels que les actions et les obligations, les investisseurs reçoivent une combinaison de paiements d'intérêts, de dividendes et de flux de trésorerie, ce qui en fait, à tout le moins, une entreprise à somme nulle. Avec la crypto, cependant, les investisseurs ne reçoivent rien de tout cela, ne bénéficiant que d'une hausse potentielle des prix, la soi-disant théorie du plus grand imbécile. Cette disparité, entre autres choses... Laissez-moi revenir en français, mais j'ai perdu mon Internet. Attendez une seconde. Donc, définir si oui ou non quelque chose est devenu un schéma de Ponzi a été oublié depuis longtemps. Il s'agit de déterminer si la structure sous-jacente d'un investissement crée le fameux somme négative, comme on vient de le lire. Cette disparité, entre autres choses, a conduit de nombreux commentateurs financiers à décrire même le crypto numéro 1, Bitcoin, comme un schéma de Ponzi à somme négative. Wow! Alors, si l'écosystème de Bitcoin s'effondre, les fonds ne peuvent pas être restitués aux détenteurs car son prix va à zéro. Signifie qu'il n'y a rien à récupérer, mais un schéma de Ponzi. Mais avec un schéma de Ponzi, les fonds peuvent être récupérés et restitués aux investisseurs suite à l'effondrement du diristrement célèbre système de Madoff, on s'en rappelle. 14 des 20 milliards de dollars initialement investis ont été récupérés sur des comptes offshore. Pour l'instant, le statut Ponzi de Bitcoin n'est pas pertinent. Backman Freed a simplement rejoint la liste croissante de la noblesse de la cryptographie qui s'est accidentellement réjouie de profiter de structures financières douteuses. Wow! Donc, je ne sais pas comment ça va finir cette histoire-là. C'est une bulle. Il est maintenant clair que nous sommes entrés dans une phase de ventardise similaire dans la bulle crypto quand cette bulle va-t-elle éclater? Bien, on ne le sait pas, mais finalement, wow! Très inquiétant pour ceux qui investissent là-dedans. Il ne faut pas que tu oublies que, comme je vous le disais, c'est relié à aucune base. Il n'y a rien qui est relié à cette valeur-là. Ce n'est pas comme l'or qui est physique ou l'argent, ou même, on parle de l'argent, de silver. L'or et l'argent qui sont en croissance, ou d'autres matières premières, ou même le dollar. Là, tu n'es accroché à rien. Là-dedans, tu es vraiment dans le vide absolu. On continue en économie. Le dollar est roi et résonne dans toutes les devises, alors que le yens est en baisse, nous rapportent Yahoo Finance et Bloomberg. Le dollar américain, qu'on a prédit disparaître et finir dans les bas-fonds, s'est dirigé vers son meilleur mois en une décennie, alors que la vente renouvelée de yens a cimenté la force du billet vert par rapport à ses principaux concurrents. Un indicateur Bloomberg du billet vert a atteint son plus haut niveau en près de deux ans et a augmenté de 4,5 % ce mois-ci, fixé pour sa meilleure performance depuis mai 2012. Le dollar a prolongé ses gains par rapport au yens, atteignant un sommet de deux décennies après la Banque du Japon. La Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt au plus bas et a défendu sa politique monétaire accommodante. Cela contraste avec une réserve fédérale qui a souligné des hausses de taux agressifs pour lutter contre l'inflation. C'est clairement un monde où le dollar américain est roi. Le dollar continuera de se renforcer à l'échelle mondiale tant que le reste du monde ne suivra pas les hausses de taux d'intérêt. Mais la devise américaine a enregistré de larges gains par rapport à ses homologues du groupe des 10 cette semaine, atteignant un sommet de 5 ans par rapport à l'euro et le niveau le plus élevé depuis 2000. Wow! Imaginez-vous, le yens japonais, lui, est en chute libre cette année, nous déclare Bloomberg. Et pendant ce temps-là, Edward Snowden qui revient dans l'actualité, cette fois-là, dans la crypto-monnaie. Imaginez-vous, c'est rapporté par Forbes et Edward Snowden, révélé comme un participant-clé à une cérémonie mystérieuse créant une crypto-monnaie anonyme de 2 milliards de dollars. Le dénonciateur notoire reconnaît qu'il était la sixième personne à avoir participé à une cérémonie élaborée en 2016 qui a conduit à la création de Z-Cash, Z-Cash, une crypto-monnaie de premier plan protégeant la vie privée. À l'automne 2016, le monde de la crypto-monnaie était en effervescence et à propos de la création d'un nouveau type de crypto-monnaie, le Z-Cash, contrairement au Bitcoin qui est conçu pour être complètement transparent et traçable, Z-Cash a été codé pour cacher toutes les informations sur une transaction financière, y compris non seulement les montants impliqués, mais aussi les clés publiques. Cela signifiait que les regards indiscrets ne pouvaient plus suivre la crypto-monnaie lorsqu'elle changeait de main. Les développeurs de Z-Cash à la Zero Coin Electric Coin Company basée à Denver ont utilisé des mathématiques de pointe qui permettraient à un individu de prouver une vérité, par exemple qu'il possédait une quantité de crypto-monnaie, sans même révéler quelle était cette vérité. C'est ce qu'on appelle une preuve de connaissance zéro. Les mathématiques feraient le travail, aucun humain ne serait nécessaire. Mais pour démarrer le processus, ironiquement, ces preuves nécessitent des humains. Lors de la cérémonie de création de Z-Cash, six personnes ont chacune effectué un certain nombre de tâches différentes qui les ont amenées. Espérons-le brièvement à posséder un fragment de la clé d'opération privée qui, si jamais unie, permettrait l'impression d'une crypto-monnaie introuvable infinie. La finale de la cérémonie qui s'est tenue dans des endroits du monde entier en octobre 2016 a été la destruction de ces clés. Tant qu'une seule de ces six personnes a détruit sa part de clés, la cérémonie a été un succès. Wow! Imaginez-vous, l'enjeu était un monde où les particuliers pouvaient encore dépenser de l'argent en privé. L'enjeu de ça, c'est ça. Imaginez-vous, fascinant. Et lorsque nous examinons la crypto-monnaie, a déclaré Snowden dans l'enregistrement qui a été réalisé dans un documentaire de Z-Cash Media sur l'histoire de la pièce, nous voyons généralement ses propriétés cryptographiques utilisées pour s'assurer qu'il s'agit d'un registre équitable, mais pas qu'il a été utilisé pour s'assurer qu'il s'agit d'un grand livre privé. Bitcoin est assez célèbre pour être un grand livre ouvert. Le problème avec cela, c'est qu'il est impossible d'avoir un véritable libre-échange à moins d'avoir un commerce privé. Et vous ne pouvez pas avoir une société libre sans échange. Wow! Donc, vraiment fascinant. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça. Et pendant ce temps-là, il y a cet homme, un investisseur très, très puissant et connu, Mark Kiesel, qui avait vendu sa maison californienne en 2016, alors qu'il prédisait avec prévoyance que la bulle immobilière éclaterait. Il l'avait racheté en 2012, alors que les prix avaient chuté de plus de 30 %. Bien, maintenant, avec ses algorithmes à lui, il pense vendre sa maison à Orange County, dans la Californie. Et il disait, je regarde mes graphiques à long terme sur 25 ans, et ils me disent qu'en acheter et qu'en vendre. Et maintenant, il clignote en orange. Celui qui habite à Newport, Newport Beach, en Californie, je pense que nous sommes dans la dernière manche, a-t-il déclaré. Il penserait devenir pour l'instant, et oui, locataire, et pense vendre sa maison. Donc, moi, je vous dis, préparez-vous, le monde financier va s'écrouler. On le sait, c'est juste une question de temps, mais ça ne nous concerne pas, nous autres, on est des moutons, on est des petites pièces là-dedans, mais c'est pour les gros que ça va jouer dur. Préparez-vous, il y a une guerre financière. Ça, c'est sûr et certain qu'il est déjà enclenché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada